Musique What's up tout le monde c'est Christophe Jardin C'est tout pour les boyackaynews à propos du jeu GTA V Aujourd'hui je devais donc vous parler En fait à propos Et bien enfin de sorte De plus finalement des pincettes A propos de la date de sortie Du jeu GTA V Sur diverses plateformes Que ce soit sur plateforme PC Playstation 4 ou Xbox One On attend tout ça Et on a eu quand même une information Plutôt bah Je dirais plus vraiment la spéculation Parce que ça commence à devenir Vraiment des infos plutôt intéressantes C'est à dire qu'on a en fait Je pense que vous devez connaître le magasin Saturn En gros qui est à laquelle Je crois que c'est un tweet en fait Ils ont tweeté comme quoi Le jeu sortira en fait Donc cet été enfin plutôt en début D'été et puis ils ont cité aussi Que Bah ils ont donné à peu près Une date C'est à dire que La plateforme Playstation 4, PC et Xbox One Sortira donc Sera attendue pour Le mois de juin Sachant que Bah pour l'instant Saturn Se sont trompés Sur aucun jeu A laquelle bah ils ont C'est pour ça qu'ils ont Une grande fidélité Enfin voilà Les gens On va dire qu'ils apprécient Beaucoup aussi Bah voilà Parce que lorsqu'ils disent quelque chose C'est pas pour le buzz Ou autre chose C'est vraiment Il y a un intérêt derrière Enfin C'est que voilà C'est vrai Ce qu'ils disent Faut pas se dire que c'est du mytho C'est possible Attention C'est vrai que Mais c'est vrai que Beaucoup de gens aussi disent Bah forcément Si voilà Saturne se met à mentir Enfin en tout cas Donner une fausse information Après il sera beaucoup difficile Enfin il sera beaucoup plus difficile Excusez-moi Et bien de Bah d'y croire Ce qu'ils vont dire Donc en gros Qu'est-ce qui se passe Ils ont tweeté Vous pouvez aller sur Sur leur twitter Tout ça Et ils ont dit Comme quoi en fait Le jeu sortira Enfin il sera attendu Donc pour le mois de juin Comme quoi il peut être Tout à fait possible Ça peut être tout à fait faisable Alors d'ailleurs Au passage Ça fait quand même 6 mois Que Rockstar N'ont pas ouvert leur bouche A propos Des nouvelles générations Enfin C'est un peu gros Ce que je dis Parce que Voilà Les nouvelles générations De consoles Parce qu'ils en avaient un peu parlé Sans citer le nom Sans dire Playstation 4 Xbox One Et PC Ils en avaient dit Un peu comme Les nouvelles générations De consoles Tout ça On sortiront Lorsqu'on verra Qu'il y aura assez d'audience Alors en fait La plateforme PC Il y en a largement assez Puisque je vous rappelle Qu'il y a une pétition Change.org À laquelle Si vous voulez Les gens ont fait une pétition À laquelle ils ont dit Nous nous voulons Une plateforme Nous voulons le GTA V Sur plateforme PC Allez votons tous Avec leur adresse mail Ça marche comme ça souvent Donc avec quand même Une pétition De 687 309 signatures Bon les 309 C'est un peu exagéré Parce que je sais Qu'il n'y aura pas 309 À l'heure où je vous le dis Mais en gros on va dire 690 000 signatures C'est pas rien C'est quand même Une grosse demande D'ailleurs Rockstar l'ont vu Ils ne sont pas stupides Rockstar Ils regardent beaucoup Aussi ce genre de choses Tout ce qui va être Bien sûr Les réseaux sociaux Ou alors sur des sites internet À laquelle Il y a des demandes Forcément On va Les vendeurs vont essayer De répondre Aux demandeurs Ça paraît logique D'ailleurs on fait ça en gestion Enfin on fait ça Dans ce genre de choses Des économies C'est à dire que forcément Et d'ailleurs C'est une bonne entreprise Rockstar Parce qu'ils sont vraiment Dans ce principe là Ils ne sont pas là Pour vendre Sinon Tous les DLC Je peux vous garantir Même que les limites Toutes les Enfin ouais Les DLC avec les 3 véhicules Enfin la plupart du temps Ils auront été payants Si c'était vraiment là Pour faire l'argent Non Il y a quand même un aspect Même si je sais C'est très business Il y a un aspect Voilà Essayer d'améliorer tout ça Tout en Voilà On ne se prenant pas la tête Aussi sur l'argent Et ça honnêtement J'ai trouvé que c'était C'est une très bonne chose Que Rockstar a Et que très peu D'autres développeurs Ont Malheureusement Donc voilà Donc s'approprier Toutes les informations Est-ce que Rockstar Vont confirmer Très prochainement Ce qu'on dit en fait Enfin ce qu'a dit Plutôt à la grosse compagnie Saturne Sur leur Twitter Ou est-ce qu'ils vont encore Rester muets Sachant qu'il y a aussi Le 3 2014 Qui approche Très prochainement Donc en gros Peut-être que Rockstar Vont vouloir enfin Enlever leur bouche Après 7 à 8 mois Sans parler Donc je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais vraiment pas Je ne sais pas A quoi on peut s'attendre En tout cas Si pour l'instant Il y a une date Parce que pour l'instant On n'a eu encore Aucune information A propos de moi Tout ça Là pour l'instant Si On vient d'en avoir une En fait Avec Saturne A laquelle ils nous ont prévenu En tout cas Pour le mois de juin Donc après ça C'est à vous de voir Honnêtement Je pense que c'est faisable Parce que au niveau Des marchés Au niveau de la Playstation 4 De la Xbox One Ils vont grimper La plateforme PC Pour moi c'est bon C'est plus ces deux plateformes là A laquelle Rockstar Ils sont en train de surveiller Et ils veulent Voilà Ils veulent le déclic A laquelle Comme ça ils vont tout de suite Enfin Parler Et puis Voilà Je pense aussi Ils veulent être sûrs d'eux C'est pas du style Un peu comme Lorsque le jeu GTA V Est-ce que vous vous en rappelez Il devait sortir en printemps 2013 Et finalement Il est sorti en fin d'année 2013 Ça ça a fait mal Peut-être eux Là ils veulent attendre Pour voir Est-ce qu'on n'est pas sûr encore On va rien dire pour l'instant Dès qu'on sera sûr On va ouvrir notre bouche Ou alors Ça peut être marketing S'ils veulent le dire À l'E3 2014 C'est marketing Parce que forcément Peut-être Je sais pas Ce grand salon là Les a invités L'auront proposé Un petit truc en échange On sait pas On sait vraiment pas Mais en tout cas Ces plateformes là Normalement Elles sont finalisées Par les développeurs Enfin par ce développeur là C'est à dire que le jeu Normalement il est fini Que ce soit sur PlayStation 4 Xbox One Ou voir la plateforme PC Ils vont pas commencer À commencer Enfin Ils vont pas Voilà Ils sont pas en En progrès Voilà Ils sont pas Si vous voulez Ils sont quand même À la fin Du développement Enfin de ces jeux là J'ai un peu de mal À m'exprimer là Ce soir c'est un peu galère Mais Ce que je suis en train De vous dire C'est plutôt Même si c'est normal quoi Ils sont pas Ils ont fini À mon avis Ils ont largement fini De développer les jeux Peut-être ils vont rajouter Des petites touches comme ça Après voilà Les DLC ou les mises à jour Elles sont là Pour ça aussi C'est fait pour Voilà Pour garantir On va y avoir une meilleure qualité Une meilleure fluidité Au niveau du jeu Bref Merci pour tous les gens Merci de me dire Ce que vous en pensez Tout ça En barre des commentaires Merci de me mettre Un petit j'aime À la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de me dire Sur ma page Facebook Personnel Parce qu'en ce moment Il y a pas mal d'informations Qui sortent sur ma page Facebook Personnelle À laquelle franchement Je vous conseille De tâter un peu tout ça Et puis je vous dis A la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz